On va attaquer aujourd'hui avec quand même pas mal de choses à dire. Hier on a eu une vidéo intéressante quand même qui a parlé de la configuration à court terme du setback sur la partie Ether et Bitcoin qui nous donnait quand même des opportunités de rentrer dans le marché sur certains altes avec quelques zones de sur-sous-performance notamment par rapport à l'Ether. Et puis ça tombe bien puisque finalement en fin d'après-midi et puis cette nuit on a vu justement cette réalisation des setbacks. Donc on va regarder aujourd'hui comment profiter un petit peu de la tendance à court terme et moyen terme. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouvelles choses à dire mais on va quand même regarder quelques configurations sur des tokens qui me paraissent relativement intéressants ce matin. Je rappelle qu'hier on avait quand même poussé la libération en fait du canal de Chilis qui est en train d'accélérer aujourd'hui. Sur AMP aussi on a eu cette phase d'accélération, on est en train de tester les résistances. Donc il y a deux tokens comme ça qui sont dans ce type de dynamique et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Donc je vous propose alors qu'on passe tout de suite avec l'analyse du Bitcoin et de l'Ether. Comme ça on va regarder un petit peu le setup des drivers et ça va nous permettre d'aller un petit peu plus en avant. Alors sur la partie Bitcoin aujourd'hui donc toujours les éléments à moyen terme sur la partie du charte daily. On a toujours cette tentative d'accumulation de momentum sous la borne haute du canal. Il y a pas mal de consensus maintenant pour voir un dépassement direct de cette zone. Donc on rappelle on a rajouté quelques niveaux en fait de protection au niveau des supports tactiques pour suivre et envelopper en fait la volatilité à court terme qui pourrait se réaliser avant la libération du momentum et le dépassement de la borne haute du canal. Donc on va on va continuer à suivre ces éléments. Le point clé sur le Bitcoin on rappelle c'est la zone des 47 400 et on viendra vous donner aussi le niveau en parallèle à surveiller sur la partie Ether dans un instant. Donc sur ce sur ce niveau là vous voyez hier on avait plutôt comme idée d'avoir une phase de consolidation ici pour finalement matérialiser la fin du trading range qui est en cours dans cette vague 4 aujourd'hui sur la partie Bitcoin. Donc maintenant on aurait bien voulu voir peut-être un test un petit peu plus bas de cette zone des 50 300 mais vous voyez maintenant si on étire un petit peu les différents ratios par rapport à la physionomie du trading range on a vu cette zone verte qui coïncide en fait avec des mouvements d'autosimilarité qu'on a l'habitude nous de vous donner chez Rain. Donc vous voyez en gros c'est que cette dynamique là est égale à cette dynamique là sur les ratios Fibonacci et graphique donc c'est typiquement la physionomie d'un trading range qui consolide à plat avant de finalement donner lieu à des nouvelles phases d'impulsion haussière. Et vous voyez ici aujourd'hui le RSI qui a challengé la zone des 50% donc il n'y a rien de spécial à dire par rapport à ça mais on est en train d'essayer de recroiser un petit peu la moyenne mobile. C'est un petit peu la configuration qu'on retrouvait les derniers temps ici vous voyez dans cette phase de contraction lorsqu'on a consolidé en triangle dans la vague 2. Voilà donc pour l'instant RAS on espère tous que le Bitcoin va pouvoir s'envoler là maintenant et aller tester cette zone des 53 200 et de matérialiser la daily close dont on a besoin maintenant pour ouvrir le potentiel vers 56 200 qui je rappelle est une résistance intermédiaire avant d'aller voir les gros points à 60 000. Donc voilà ça c'est pour le Bitcoin. Sur la partie Ether donc Ether idem 47 400 le support sur la partie Bitcoin c'est le niveau des 26 10 tactique support sur la partie Ether. Donc on accompagne le mouvement de l'Ether vers la zone des 3200 ça c'est toujours la préférence majeure sur ce sur ce marché tant qu'on n'a pas vu cette zone là on a un boulevard donc la phase finalement d'accélération de rattrapage des halts dans cette phase de montée de l'Ether est plutôt envisagée. Donc c'est pour ça qu'on va avoir certains tokens qu'on va regarder juste après qui méritent quand même une certaine attention et pour l'instant là aussi hier on présentait quand même plutôt cette zone verte comme une zone d'accumulation à l'achat. Donc là aussi rien à signaler sur la partie très court terme le seul risque maintenant qu'on peut peut-être matérialiser c'est de revenir un petit peu re-challengé. Vous voyez cette zone de cette zone de support de bas de range qui se situe maintenant dans la zone des 28 70 28 30 donc voilà ça ça serait vraiment dans le cas d'une d'un besoin de revenir encore un coup en bas dans le range avant de monter mais ça a l'air quand même d'être plutôt assez intéressant ce matin pour voir une hausse directe. On va surveiller un petit peu vous voyez cette zone là en gros la partie haute du range la zone des 3060 a dépassé déjà pour donner une impulsion sur la partie court terme mais vous voyez que les RSI sont quand même relativement bien positionnés avec un certain un certain nombre de capacités de re-rentrer dans la zone de surachat. Donc pour l'instant pour l'instant on est plutôt pas mal donc on va suivre tout ça sur les ratios encore une fois de surperformance de l'Ether contre le Bitcoin vous voyez là aussi on est en train de dépasser. Des petites moyennes mobiles donc on est en train de donner un phénomène impulsif il y a clairement de la place sur le RSI donc l'Ether grosso modo devrait s'apprécier un petit peu plus que le Bitcoin. Peut-être que le Bitcoin va peut-être un petit peu galérer sous la zone des 53 200 alors que l'Ether lui va nous matérialiser sans doute un nouveau top vers la zone des 3 200. Voilà donc c'est un petit peu le scénario qu'on a devant nous. Voilà maintenant rentrons dans le vif du sujet des différents tokens qui sont à surveiller ce matin. Je rappelle qu'on a déjà diffusé pas mal d'informations dans le chat Telegram de Rain dans la partie research donc n'hésitez pas à les regarder mais on va reprendre ces éléments là ensemble. Donc sur ces tokens on va repasser un petit peu en full screen pour que vous ayez vraiment la grosse vue. On va commencer tout de suite avec quelque chose de chaud puisque tout le monde en a parlé c'est Starknet donc le STRK le token du network Starknet. Donc là lui il a fait finalement son introduction pas de surprise gros dump à l'entrée de l'intro maintenant on va regarder un petit peu comment ça se matérialise à court terme pour ceux qui sont positionnés dessus ou qui souhaitent se positionner. Premièrement sachez qu'il n'y a pas d'historique donc de l'analyse technique sans historique c'est quand même on va dire une blague. Je peux en rire moi-même mais grosso modo on a quand même quelques éléments à court terme pour essayer de tirer profit un peu de la configuration. Ce qu'on peut dire aujourd'hui déjà c'est que dans l'historique des prix qu'on nous donne via justement ce listing on aurait déjà une première zone à surveiller qui reste la zone des tops la zone des 360. Donc logiquement si on a dumpé un petit peu et qu'il y a un gros consensus à l'achat on va venir rattraper rapidement cette zone de top. Je vous montrerai une configuration un peu similaire sur le WorldCoin dans un instant. Donc on a pour l'instant trouvé un bas dans la zone des 1.70, 1.75. On a matérialisé pour l'instant une phase de trading range en triangle. Ici vous voyez grosse accumulation dans des mouvements un petit peu trois temps. Donc est-ce qu'on est déjà en train de sortir ? Est-ce qu'il manque un petit swing ? Et avant de monter ça c'est un peu la question sur les prochaines heures. Mais grosso modo on va chercher la partie commune de hausse qui se situe entre 2.13 et 2.22. Et ensuite il faudra dépasser cette zone des 2.22 pour rentrer dans une phase impulsive et aller chercher ce fameux point des 360 dans la foulée. Voilà donc pour ceux qui souhaitent se positionner dessus et pour éviter de se prendre un méga dump au cas où il y aurait de la supply qui serait en train d'être échangé. Surtout dans les parties on va dire des tokenomies, des fenders etc. Protection absolue autour de la zone des 1.69. En gros les bas tant qu'on ne fait pas un nouveau bas on a une chance d'avoir un phénomène impulsif se déclencher. Et donc on verra un petit peu comment ça va se passer dans les prochaines heures. Donc ça c'était pour la petite aparté sur le Start Token. Maintenant on va repartir un peu sur les gros tokens, les HALT. Il y a un token qui se situe plutôt pas mal et que beaucoup de gens regardent. C'est le BNB, le fameux token natif de la plateforme Binance. Donc pour vous rappeler un petit peu les enjeux sur ce token. Binance pour l'instant comme tous les autres tokens il a quand même évolué dans une zone un peu congestionnée de bear market pendant tout le crypto winter. Ça on le sait mais par contre il a matérialisé une pattern en tête-épaule inversée qu'on avait aussi présenté à notre communauté il y a quelques semaines. On avait clairement eu un biais très haussier sur le BNB pour aller chercher le potentiel de la pattern qui se situe à 365. Donc ça on l'a vu. Derrière on a fait une petite consolidation qui a atteint la zone de rachat. Et là maintenant on est en train de faire un gros mouvement d'impulsion pour aller chercher les targets. Donc pour nous on considère quand même que sur le BNB on a un risque quand même assez important de voir finalement un mouvement d'autosimilarité. Ici vous voyez hop dans la zone des 420. Donc en gros on le répète ça va être la zone on va dire un petit peu facile à aller chercher avant de voir après du risque se matérialiser ou des grosses setbacks. Donc il faudra quand même surveiller cette zone des 420. Et puis il y a une deuxième zone aussi en termes d'autosimilarité à surveiller. C'est finalement un rebond qui pourrait nous donner une extension jusqu'à 570. Celui-là je ne vous le mets pas forcément sous les yeux. Pourquoi ? Parce que quand on analyse les différents types de rebonds comme ça sur différents tokens. Il y en a qui ont fait des nouveaux tops et il y en a qui ont plutôt fait des doubles tops. Et il y en a qui n'ont jamais réussi à retaper le top précédent. Ça dépend si on regarde du Bitcoin, certains alt. Donc pourquoi c'est important ? Puisque finalement si cette vague-là n'est pas une composante même d'une grosse consolidation qui représente tout le mouvement de baisse maintenant depuis 2021 jusqu'à on va dire fin 2023. Finalement ça ne fait pas trop de sens de prendre en considération cette dynamique dans les mouvements d'autosimilarité. Et ça pourrait nous conduire en erreur plus qu'autre chose. Donc pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on va s'attarder plutôt à redire que la partie commune c'est de au moins reproduire un rebond de la même amplitude que celui qu'on a vu en juin 2022 jusqu'à novembre 2022. Et qui nous donne en effet cette zone des 440. Donc la zone 422, 440 vous l'aurez compris c'est plutôt une zone d'exotion, de fin finalement d'impulsion haussière pour le token de BNB. Et on aura sans doute une possibilité de retracer assez fort ensuite dans cette zone-là. Donc si on essaie de mettre un petit peu à jour les supports sur BNB pour le suivre, vous voyez pour l'instant il n'y a aucune raison de revenir chercher cette zone verte. Puisque sinon on ne casserait le train de reprise en cours. Et là vous voyez on a un petit phénomène impulsif ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là on est dans la 5, 2, 5, 2, 5. Donc en gros on est dans les dernières poussées un petit peu comme CHR dernièrement qui a tapé le 0,52 avant de se faire un petit peu ouvrir. Donc là on est dans les dernières poussées sur BNB. Et pour l'instant on va dire que dans cette dynamique-là on peut déjà retracer la dernière jambe de hausse qui est en cours. Vous voyez et la zone des 23, 6 ici est déjà une zone qui devrait suffire pour renvoyer les cours sur des nouveaux tops. Voilà donc 23, 6. Ici on a la zone un petit peu des 50%. Vous voyez ici dans cette dernière zone de retracement. Donc entre 314 et 333 on a une zone de stop qui correspond aussi aux moyennes mobiles. Donc il n'y a aucune raison maintenant de rester positionné sur BNB si on devait enfoncer cette zone-là. Voilà vous voyez la tac 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 si on casse derrière on casse toute la tendance et on repart dans une autre histoire. Voilà donc c'est quand même un petit peu loin du marché. Donc ceux qui sont positionnés on est plutôt quand même dans une prise de profit sur BNB pour ensuite finalement se dégager et avoir une opportunité un petit peu plus tard. Vous voyez ici là un double top de revenir chercher ces moyennes mobiles ici. Voilà peut-être dans des phases un peu de consolidation et de repartir ensuite à la hausse. Voilà donc libérez un petit peu vos gains ou libérez votre capital à l'approche des 420-445 sur BNB. Positionnez sur des tokens qui sont en retard et puis renforcez votre ligne une fois que les consolidations nous auront permis de pouvoir aussi redonner un peu de respiration sur le RSI. Pour revenir chercher en fait à accumuler un nouveau momentum master. Voilà donc ça c'est pour BNB. Ensuite je voulais vous parler de deux configurations quand même dont on a parlé hier mais qui sont aujourd'hui en train de former en fait ce qu'on attendait. C'est-à-dire on a dans un premier temps TRX. TRX je rappelle qu'il sort de son canal haussier, on attend une accélération vers 0.16.60. Donc on est encore dans la buy-back area puisque aucune raison de réintégrer finalement le canal dans une configuration de hausse directe. Voilà donc ça c'est à surveiller. Et en parallèle dans la même configuration, vous vous souvenez on voulait vous parler aussi hier de CHZ. CHZ, bingo, plus 11% aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que lui, il était en train de sortir de son canal hier et on attendait aussi une forte phase d'accélération en direction des 0.17. Puis 0.27, 0.17 étant quand même le point d'autosimilarité du mouvement précédent. Donc il y a aussi, attention, à partir de ces niveaux-là, on va rentrer après dans des risques de consolidation intermédiaire, voire de pause pour revenir chercher les moyennes mobiles, voire les pull-back graphiques avant de remonter. Voilà donc ça c'est les deux configurations en breakout, graphique, hausse directe à surveiller. Ensuite, un token qui à mon avis mérite une certaine attention. Yotix, vous vous souvenez, ce token a quand même bien augmenté maintenant depuis septembre de l'année dernière. Quand je dis bien augmenté, c'est quand même, il a carrément explosé. Il a fait quasiment la dynamique de certains tokens comme Rune, Link ou Solana qui ont retracé déjà quasiment 61.8 de leur bear market. Donc c'est pas mal. Par contre, cette dynamique n'est pas finie. Vous voyez, ici, on a quand même consolidé suffisamment, fortement dans ce retour-là pour aller chercher les moyennes mobiles qui se sont un petit peu aplaties. Et là, elles reprennent du momentum. C'est un petit peu la même idée qu'ici, vous voyez. On reprend du momentum. Donc on va essayer maintenant de surveiller les zones de buy-back. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Et on va finalement venir surveiller cette zone des 46.20. Vous voyez, pour essayer de protéger un petit peu les rachats ici pour aller chercher ensuite à les matérialiser une poussée vers la zone des 0.08.220 qui constitue le 61.8 du tout le bear market avant les projections de la tendance en cours qui se situe à 0.1, on va dire à peu près en moyenne. Voilà, donc Yotix, pas mal à surveiller. Je pense que ça en portefeuille, c'est pas mal. En tout cas, nous, on l'a ajouté dans le portefeuille Reign. Ensuite, il y en a un aussi dont on a parlé récemment par rapport à la thématique EI, notamment avec tout ce qui se passe autour de ChatGPT, le rendering, autour de Sora, des vidéos. Donc là, eux, ils vont continuer à bénéficier quand même d'un momentum assez puissant. Là, on n'a quasiment rien à dire. RAS avant 1.35 à 1.95 ou du moins 1.35, c'est du free lunch. D'accord ? Et hier, on est venu justement chercher cette zone-là qu'on avait identifiée dans la zone verte et même les jours précédents. Donc là, on est plutôt en train de suivre le mouvement tranquillement sur FET pour aller chercher finalement ces targets-là. On avait bêté le tactical support, on en a parlé. Mais en tout cas, lui, il est en pleine bourre. Donc n'hésitez pas. Dans ces phases d'accélération-là, vu le potentiel, on peut encore renforcer. Ce n'est pas trop tard de rentrer dans ces tokens-là. Ensuite, je voulais vous parler de deux tokens qui sont un petit peu similaires en termes de potentiel, de retracement. Et on va dire là où ils sont situés pour faire du buyback. En gros, on a Cake, on a fait une petite vidéo sur les decks, on en a parlé. Eux, ils sont en train de faire des petits doji, la hammer doji sur les moyennes mobiles qui sont à plat. Donc on est dans des phases où ça peut accélérer très très fort puisque là maintenant, grosso modo, soit on étend le range dans le temps, soit on fait une impulsion tout de suite à la hausse. Et vu ce qui est en train de se passer sur les terres, on en a parlé au début, je pense que lui va accompagner le mouvement. Donc on a un 3,25 free lunch à aller chercher, je pense, assez rapidement. Puis après, dans les prochaines semaines, prochains mois, la grande trame, c'est d'aller chercher 5,60. Mais vous voyez, là, on est aussi dans une position où on peut accumuler du momentum sur le RSI. Donc ça, c'est plutôt haussier tout de suite en anticipant le rebond. Et puis, dans la même configuration, on a Engine ce matin dans la thématique gaming NFT metaverse. Donc c'est Ajed en train de prendre un petit peu de momentum. Mais Engine, vous voyez, lui aussi, est carrément en train de nous faire un petit hammer d'oji là sur les moyennes mobiles qui ont croisé. Donc on est quand même dans des configurations type trading range. On ne va pas se le cacher puisque finalement, les moyennes mobiles sont en train de s'aplatir. Donc on peut rester comme ça pendant pas mal de temps. Mais là, clairement, si cette patte-là a suffi pour consolider toute la patte précédente, il n'y a aucune raison qu'on ne déclenche pas finalement la next wave finalement ici pour aller taper ces points d'autosimilarité. Puisque l'idée, c'est de reproduire finalement le même mouvement qu'on a fait précédemment en fin 2022, début 2023 pour aller chercher cette zone des 0,50. Donc 0,33 à 0,50, vous voyez, le ratio de rebond est relativement sympathique. Et on a aussi des indicateurs et des moyennes mobiles qui sont dans des setups haussiers. Donc ne pas hésiter un petit peu à regarder ça. Et puis, je voulais vous parler de Amp et Dante aussi ce matin qui présentent quand même des signaux assez importants. Vous vous souvenez, Amp, on en a parlé aussi dans notre vidéo hier. On était positionné plutôt dans la zone verte avant d'accélérer. Donc là, c'est super puisqu'on a un test de la résistance comme on avait attendu à court terme. Mais l'idée, c'est d'aller chercher la zone des 0,0057. Donc on a du potentiel, sachant que derrière, les mouvements de libération de momentum se situent plutôt dans la zone des 0,01. Voilà, donc lui, potentiellement grosse surprise. Vous voyez, il est en train d'accumuler le momentum sur le RSI, ce qui n'a pas encore fait Engine et Cake. Donc vous voyez, c'est comme si on était un petit peu dans cette zone verte dont je parlais tout à l'heure sur ces deux précédents tokens. L'histoire, c'est derrière de fournir un départ haussier sur ces jetons-là. Donc ça, on aime beaucoup. Dent, on en parle rapidement puisqu'il est dans la thématique un peu service décentralisé. Donc VET, il est redevenu un petit peu fancy dernièrement. Phil, on en a parlé aussi puisqu'on est carrément bouillant dessus. On l'a ajouté dans le portefeuille REN également. Et là, ce matin, on l'a posté. On était encore dans la zone verte et puis là, il est en train d'accélérer. Donc pour ceux qui ont de l'intérêt sur ce token-là, vous voyez, vous avez aussi une super belle trame devant vous pour venir chercher à retracer là aussi le bear market. Vous vous souvenez, certains tokens ont retracé 61,8. Donc la zone est 0,048. Ça va nous donner un petit peu ça comme potentiel. Lui, il est très en retard. Et donc, il viendrait au moins rattraper un retard un petit peu comme HUM pour aller taper sa précédente résistante au niveau des 0,020. Donc là, celui-là, pour ceux qui sont en train de suivre ce projet-là, vous êtes bien positionnés maintenant pour renforcer les positions puisque le RSI et les moyennes mobiles vous donnent un champ libre maintenant pour aller chercher ces niveaux de surperformance. Et finalement, pour finir, un token aussi qui mérite une certaine attention puisque c'est le token natif de la plateforme RAIN. On parle du Axio ce matin. Pourquoi est-ce qu'on voulait vous en parler ? Puisque simplement, aujourd'hui, vous voyez, on a sur la partie court terme quelque chose qui est en train de se dégager suite à une accumulation des moyennes mobiles. Donc là, on espère aussi avoir une poussée dans les prochains jours, prochaines semaines vers au moins cette zone des 0,19, 50, 0,20 qui va être la première zone à surveiller dans cette reprise. Là, surtout avec la sortie de congestion qui est en cours avant d'attaper les 0,22, 30. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous voyez, les moyennes mobiles sont support. Le RSI est revenu sur sa zone de neutralité. Donc là aussi, quelque chose d'intéressant à suivre. Et puis, on vous tiendra au courant maintenant dans les prochaines semaines et prochains mois aussi des différentes évolutions autour de la refonte du token Axio qui va nous permettre, avec l'intégration de la technologie KUMA, de pouvoir donner aussi un nouvel élan à ce projet décentralisé que nous conduisons en partenariat avec Mimo Capital et leur technologie KUMA. Donc voilà, c'était le point des marchés avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans Telegram pour tout ce qui est opportunité de marché autour des tokens. Il va y en avoir beaucoup puisque l'ensemble de la cote avec l'évolution des drivers type Bitcoin, Ether est en train de vraiment s'apprécier. Donc voilà, ça va donner lieu quand même à pas mal d'opportunités. Attention quand même aux jeunes listings, Starknet. On a eu aussi pas mal de choses qui ont bougé précédemment sur Binance. On est quand même dans un appétit du risque un petit peu irrationnel. Donc les personnes qui rentrent tout de suite dans ces airdrops, ces ICO, en fait, ça décaisse assez rapidement. Il y a des problèmes de liquidité aussi dans les carnets. Donc tout n'est pas non plus blanc partout sur ces nouveaux tokens-là. On a quand même plus intérêt quand même à consolider tout doucement ces haltes tout en surexposant le portefeuille quand même sur des drivers type Bitcoin ou Ether et d'aller chercher quand même un minimum de risque sur des opportunités, sur des nouveaux jetons, puisque tous les projets n'ont pas forcément après une capacité aussi à absorber les supplies qui sont dévestés. On le rappelle. Donc faites un petit peu attention, même s'il y a quand même certains projets, en effet, qui valent le coup. Je pense aussi à Tao qui, hier, a vu ses points d'achat pour aller chercher maintenant des nouveaux tops vers la zone des 900 ou 1000. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention. En tout cas, on est dans une belle dynamique haussière et on a hâte de voir un petit peu où est-ce que ça va pousser dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo !